Comme l'a relaté la dépêche le 10 novembre, tout a commencé en 2008, quand une certaine Graham Chase Robinson a été embauchée comme assistante personnelle de l'acteur mythique. A l'époque, sans doute se réjouissait-elle de l'aubaine. Cependant, comme la femme de 41 ans l'a expliqué au tribunal, le rêve aurait vite tourné au cauchemar, ce qui l'a poussé en 2019 à intenter une action en justice pour détresse émotionnelle et atteinte à sa réputation, dénonçant également des commentaires vulgaires, inappropriés et sexistes. Le vendredi 10 novembre, après deux semaines de procès et une délibération de plusieurs heures, le jury a fini par rendre un verdict en faveur de la plaignante, condamnant ainsi le papa de 80 ans à lui verser une indemnité de 1,2 million de dollars, environ 1 million d'euros. Cette somme n'a pas été choisie au hasard, elle correspond au montant du salaire que l'ex-assistante de Robert De Niro aurait perçu ces quatre dernières années si elle avait pu conserver son travail au sein de la société de l'acteur toujours aussi prolifique, Canal Production. Les jurés ont été sensibles au caractère insoutenable du quotidien que Graham Chase Robinson a relaté, expliquant être corvéable à merci 24 heures sur 24 et 365 jours par an, tout en étant victime de commentaires déplacés, de comportements sexistes et de diverses maltraitances et humiliations. Alors que Robert De Niro accusait son ex-assistante de raconter des balivernes, les avocats de Graham Chase Robinson ont diffusé un message enregistré sur Répondeur où on peut entendre l'acteur l'insulter copieusement. Un compromis plutôt satisfaisant néanmoins, les avocats du comédien ont expliqué que pour eux, ce verdict était un compromis plutôt satisfaisant, ayant totalement dédouané leurs clients. Une réaction étonnante, quand on voit le portrait peu flatteur qui a été fait de l'acteur dans le cadre de cette affaire. Certes, c'est sa société qui a été condamnée, pas sa personne, néanmoins, les accusations de Graham Chase Robinson sont aujourd'hui connues de tous. En prime, toutes les accusations de Robert De Niro à l'égard de son ex-assistante, qui incluait de supposés détournements de fonds, des détournements de Miles pour prendre l'avion et le visionnage de séries télévisées sur Netflix, ont été déboutés. Mais alors, pourquoi les avocats de Robert De Niro, peut-être moins sympathiques qu'il ne paraît, considèrent-ils ce verdict comme satisfaisant ? Tout simplement parce que la plaignante réclamait 12 millions de dollars. Alors, même si le jury lui a donné raison, les avocats du comédien sont ravis que l'amende ait été fixée à seulement un dixième de la somme, d'autant plus qu'il compte bien entamer une nouvelle procédure pour la réduire de moitié. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Backgrid USA.